bonjour les big bangers bonjour les big bangueuses c'est fab aujourd'hui pour un unboxing ou une ouverture de boîte alors vous avez vu j'ai bien dit les big bangers et les big bangueuses pas confondre avec d'autres termes on n'est pas sur une chaîne pour adultes on est bien sur une chaîne de jeux de vidéos je dis ça pour ceux qui auraient mal entendu aujourd'hui on va parler et on va ouvrir ceci bureau of investigation ou bureau des investigations en français qu'est ce que c'est que ça on va l'ouvrir juste après à attendez la régie m'appelle attendez j'ai un appel je vous reprend tout de suite pub s'il vous plaît voilà excusez moi après cette petite page de pub on va pouvoir reprendre là j'étais un peu pris avec deux trois personnes par rapport à une investigation que je devais mener mais je reviens vers vous alors bureau of investigation qu'est ce que c'est c'est marqué enquête à arkham et autres contrées c'est tiré charles coms détectives conseil alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que charles coms détectives conseil alors si vous voulez on va repartir un peu dans le passé on oublie ça pour l'instant pour ceux qui connaissent charles coms détectives conseil vous pouvez passer directement à la suite pour les autres je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble alors charles coms détectives conseil il y a eu une première version en 80 dans les années 80 90 alors c'est là je l'avais pas même si j'ai l'âge pour pouvoir le faire je ne l'avais pas encore non moi j'ai commencé avec celle d'histary que voici envoyer la boîte un petit peu vieillie à l'intérieur vous avez une dizaine d'aventures avec les règles du jeu charles com détectives conseil c'est un jeu où il n'y a pas de dés pas de pion pas de carte à jouer donc ça se passe comment alors ça vous avez l'extension aussi carton house que je vous parlerai juste après vous avez des journaux vous avez un annulé un annuaire de londres pardon une carte de londres que voici avec différents lieux et différentes parties et vous avez des histoires alors dans la boîte de base vous en avez dix vous avez quelques histoires à côté que vous pouviez acheter un stand alone comme par exemple ici la piste tordue et vous aviez stary avait sorti carton house juste après une autre extension cette extension maintenant vous pouvez la trouver sous une autre forme sous notre version avec une boîte bleue mais c'est la même chose que vous avez à l'intérieur donc charles coms détectives conseil ça joue de la façon suivante vous allez avoir un texte l'introduction que vous allez lire à partir de là une fois que vous avez lu ce texte d'introduction charles coms va devoir mener une enquête et vous vous êtes l'équipe des francs tireurs de becker street le but ça va être de découvrir l'enquête et si possible d'obtenir un meilleur score ce que charles coms alors très honnêtement nous ça nous est jamais arrivé charles coms marque toujours 100 points à la fin de la partie vous avez deux types de questions vous avez des questions qui vont concerner vraiment l'enquête du type qui a l'assassin pourquoi a-t-il assassiné etc etc et vous avez quelques questions annexes tout ça pour à peu près 150 points par contre charles coms mais un certain nombre de pistes pour arriver à cette déduction et nous également et souvent chaque piste supérieure à charles coms va vous enlever des points en général cinq points et c'est là que le bas blesse ce que charles coms va résoudre des enquêtes en 5 6 7 pistes alors que nous on en fait beaucoup beaucoup plus en règle générale chez nous ça s'est passé entre 15 et 20 pistes qu'est ce qu'une piste à roulé je vous ai dit vous avez un texte d'introduction une fois que vous avez lu le texte d'introduction vous avez les journal les journaux pardon du jour vous avez aussi d'anciens journaux quand vous jouez plusieurs enquêtes puisque vous pouvez prendre tous les journaux qui sont passés avant la date et après vous allez discuter dans votre groupe entre vous parce que nous on joue souvent à 4 5 alors je sais qu'il y en a qui jouent en solitaire mais nous c'est plutôt 4 5 et vous allez décider à partir de la carte vous dire mais où on va ça peut être le lieu du crime ça peut être une adresse qu'on a récupéré sur un journal où on s'y tient c'est une piste qui est intéressante à creuser et à partir de là vous allez obtenir des adresses vous allez aussi obtenir des adresses à partir de l'annuaire de londres un exemple ici vous avez par exemple toutes les pharmacies tous les restaurants etc donc imaginons que vous dites j'ai envie d'aller dans un restaurant et ben là je vais aller au café monico qui se situe au 90 n o donc le 90 n o vous allez reprendre votre petit cahier et vous allez voir voir ce qui ce qui se passe au 90 n o donc là 27 etc 64 et là dans cette aventure il n'y en a pas donc par exemple ça ne compterait pas comme une piste puisqu'il n'y a rien à y découvrir par contre s'il ya quelque chose au 90 n o même une piste qui ne vous amène rien vous allez lire le texte et vous allez noter que vous avez fait une piste et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'au moment où vous aurez décidé de se dire bon ben on a tous les éléments nécessaires mais non on va à la résolution de l'enquête on va aux questions et on va essayer d'y répondre voilà un petit peu comment fonctionne brièvement charles combs détectives conseil donc vous avez vu qu'il y avait le jeu de base histari donc une nouvelle version parce qu'ils ont fait plusieurs versions donc ça c'est vraiment l'ancienne version un tout début des années 2000 avec son extension carton house ensuite vous avez les nouvelles versions qui sont sous ce format là toujours charles combs détectives conseil voilà ce coup ci c'est space cowboy qui s'en occuper et puis histari mais c'est le même principe donc là ce sera jack l'éventreur et aventure en west end ça on ne l'a pas encore fait nous on a réalisé pour l'instant que les dix premières enquêtes de la boîte de base et quelques je crois trop aux quatre enquêtes à côté on va se lancer dans carton house bientôt et vous avez encore celle ci qui est apparu voyez là encore pas ouverte non plus qui est les frontiers de baker street ce qui représente ben nous dans l'aventure les frontiers de baker street voilà ça c'était pour la partie charles combs détectives conseil mais bon pour ceux qui avaient déjà vu comme j'ai dit vous pouvez revenir maintenant 1 up ceux qui sont au fond de la classe pour revenir devant puisqu'on va revenir à notre bureau of investigation qui va jouer sur le même principe que charles combs détectives conseil mais là on va se retrouver à arkham arkham pour ceux qui connaissent les demeures de l'épouvante les contrées de l'horreur tout l'univers que vous avez dans ce domaine là quoi alors qu'est ce qu'on a là dedans bah déjà on voit à l'arrière c'est toujours du space cowboy donc qu'on repris les choses alors vous avez le prix en même temps 1 39 99 de à 8 joueurs 14 ans et plus 90 minutes et plus en règle générale chez nous ça dure plutôt quatre fois donc bon c'est un jeu alors soit vous pouvez bien sûr le faire plus rapidement nous on a souvent pas mal de discussions pas mal de choses comme ça autour des enquêtes des pistes qu'on veut suivre on essaie de minimiser les pistes surtout au début après je vous avoue que ça part un peu dans tous les sens mais comptez quand même un bon paquet alors si on ouvre ceci qu'est ce qu'on a trouvé à l'intérieur de cette boîte vous voyez vous entendez un bruit ce n'est pas moi c'est juste la boîte c'est déjà bien noir on retrouve l'ambiance vous avez le livre des règles le livre des règles bon généralement sur ce type de jeu il n'y a quand même pas énormément de règles on va retrouver des plans on va retrouver des journaux on va retrouver de l'annuaire parce que si c'est plus Londres c'est Massachusetts les livrets d'enquête la préparation de la partie le nombre de pistes le déroulement de la partie la fin de la partie enfin vous voyez il n'y a pas énormément de règles dans ce type de jeu là donc c'est un livret de règles qui est relativement court vous avez donc l'annuaire du Massachusetts pas Choucette mais Choucette on revient sur les big bangers et les big bangueuses alors il est un petit peu plus gros ce qui est un peu plus sympa parce que c'est vrai que l'autre était petit voilà vous avez le plan d'Arkham donc vous aviez le plan de Londres maintenant vous avez alors là c'est le plan de Boston même je pense que de l'autre côté voilà vous avez le plan d'Arkham donc vous voyez le plan est un petit peu plus petit et vous avez l'expression en miles mais c'est toujours des secteurs N.O.S.O.S.E.N.E. c'est le même principe que Charles Leclerc vous êtes un petit conseil et enfin vous avez les livres d'enquête donc ça là vous avez l'enquête numéro une le visage avec son journal c'est toujours le même principe hein alors les journaux sont toujours très intéressants parce qu'il y a souvent quand même des choses intéressantes à récupérer vous avez l'enquête numéro 2 le journal à l'intérieur ou juste derrière voilà donc là ce sera l'expédition vous avez l'enquête numéro 3 la maison du sourcil vous avez une enveloppe en quête 4 l'affaire Spartacus c'est une enveloppe à découvrir vous avez l'enquête numéro 5 la canonnière donc a priori dans celui là vous avez 5 enquêtes et vous avez des livrets le livret A et le livret B 5 enquêtes dans celui là alors Charles Leclerc vous en aviez plutôt 10 par boîte donc bon alors elles sont peut-être plus prenantes plus longues on va voir en tout cas voilà vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte on n'en sait pas plus puisqu'on a pas encore testé on va tester tout ça on vous dira ce qu'il en est et en attendant j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur tout ce qui va bien nous on vous dit à bientôt les big bangers et les big bangers bye bye merci 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 merci